Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ont désormais un maillot à trois étoiles. Conçu par la Fédération Ivoirienne de Football, ce maillot a officiellement été présenté à la presse nationale et internationale. Humilité désactivée, c'est le nom de ce maillot à la couleur orange qui coûte 25 000 francs CFA. Que pensent les Ivoiriens de celui-ci ? Ils s'expriment au micro de cette info. Je pense que le nouveau maillot des éléphants a un prix abordable, dans le sens où, dans les derniers instants de la canne, le maillot était à 59 900, près de 60 000. Donc je pense que la FIF a vraiment fait un effort pour qu'on puisse s'acquérir des nouveaux maillots. Et je pense que s'ils peuvent encore faire des efforts, pour que ceux qui sont encore plus bas de l'échelle aussi puissent profiter et puis avoir des maillots aussi de bonne qualité, en tout cas ce sera une bonne chose, ce sera la bienvenue. Eh bien, le prix, 25 000 francs là, c'est trop pour moi. Si on peut faire 10 000 francs, comme les maillots ProMas, ProMas là, toutes les bourses, tout le monde l'a acheté ProMas. Autant faire 10 000 francs pour tout le monde et puis bon, ça marche. 20 000 francs, qui le voit encore. Le maillot en question, je l'ai vu sur le net, je ne l'ai pas vu physiquement, mais je pense que c'est pas mal. C'est vrai qu'il est aussi simple que ça, mais c'est pas mal. Pour nous les Ivoiriens, c'est pas le physique qui compte, mais c'est le cœur, le patriotisme en fait. Donc je pense que c'est pas mal, c'est bon quand même. Le prix, oui le prix, le prix est quand même un peu élevé, il faut le reconnaître. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'élan du cœur qui compte. On est Ivoiriens dans le sang, on est Ivoiriens dans l'âme. Donc pour nous le prix, un peu cher, mais je pense qu'ils peuvent revoir le prix. Je pense qu'ils doivent revoir le premier d'ailleurs. Bon, j'ai trouvé le maillot très, très, très beau. C'est très beau. Et bon, le prix, c'est abordable, mais si on peut au moins abaisser un peu le prix pour nous, et nous autres, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour acheter le maillot, sinon le maillot est très beau, mais nous on veut tous avoir le maillot, mais on demande à ce qu'on puisse abaisser un peu le prix pour que nous tous, on puisse avoir assez au maillot. Moi, ça ne me plaît pas, Amman. Nous, on brebbre, on gagne les bas, et sinon on gagne quoi ? On ne gagne rien ? Ils vont venir dire qu'ils ont 25 000. Qu'est-ce qu'on trouve là où ça ? Qu'est-ce qu'ils ont encore le voir ? Ah ! Là, on ne ramasse pas, hein ? Voilà, on cherche pour gagner. On cherche pour gagner, donc à eux, ils ont encore le voir. Et qu'est-ce qu'il a fait de 25 000 francs ? Là, là, c'est pas fait, hein ? On cherche. Tu sais, là, tu as tourné, tourné, tu as 20 000, ils vont me dire qu'ils ont 25 000 francs, OK ? Pour une ville comme Abidjan, on peut estimer que c'est un peu passable. Mais il y a des autres villes à l'intérieur, comme au sud, comme à l'est, c'est difficile. Il n'y a pas d'activité. 25 000 francs pour un jeune, lui-même pour manger, mais c'est encore compliqué. 25 000 francs. Il y a ceux qui vont pouvoir payer. Mon frère qui va au campement, qui va à la pêche, il va trouver 25 000 francs comme moi. Celui qui va planter, soit au fait qu'il est en brousse, qu'il travaille, par jour, c'est 2 000 francs, il gagne. Bon, chez nous, on appelle ça, c'est-à-dire aller travailler et puis avoir un peu d'argent. Ceux qui peuvent payer un mois de 25 000 francs, c'est difficile. Soit c'est Abidjan, je peux estimer que c'est un peu bien, un peu bien. Mais si on peut casser encore le prix pour que chaque jeune, chaque citoyen puisse acheter. 5 000 francs, 10 000 francs, on voit que c'est abordable. Mais 25 000 francs, on pense que c'est tôt.